Bonjour, je m'appelle Vincent Zabus, je fais du théâtre et de la bande dessinée, du théâtre comme comédien et comme auteur, parfois un petit peu metteur en scène, et de la bande dessinée comme scénariste. J'ai fait des études de philologie romane, j'ai commencé comme professeur de français, je ne faisais pas théâtre à l'époque, je rêvais de faire la bande dessinée. J'ai appris à faire du théâtre en enseignant à mes élèves, on faisait une pièce chaque année, en cinquième et en réto. J'ai découvert par hasard le théâtre de rue, alors j'ai arrêté d'être prof pour aller jouer avec mes copains, ce qui était plutôt agréable, et c'est à ce moment-là que la bande dessinée a commencé à marcher pour moi. Et alors aujourd'hui, je partage mon temps entre les deux activités, où j'écris essentiellement pour la compagnie des bonimenteurs et le théâtre du théâtre de rue et le théâtre des Zygomar, qui est une compagnie de théâtre jeune public, et je joue ou je mets en scène aussi parfois de temps en temps. Et j'écris des bandes dessinées, j'en ai écrit environ, aujourd'hui j'ai 25, et j'en ai encore 3-4 en chantier. Alors si je vous parle aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'opération Peut-on lire de tout ? Dans la section ça va aller, et alors ça va aller dans laquelle vous avez l'occasion de lire cette bande dessinée ici, qui s'appelle Mademoiselle Sophie, la fable du lion et de l'hippopotame, qui est la dernière bande dessinée que j'ai écrite. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire ça ? Eh bien je crois que c'est parce que quand j'avais 10-12 ans, je me demandais ce que faisaient les profs quand ils avaient quitté l'école. Je crois que j'avais du mal à imaginer que les profs avaient une vie en dehors de l'école. Ça m'intriguait fort à l'époque. Et un des moteurs de ce qui m'a aidé à écrire aussi, c'est que dans mes histoires, j'essaie toujours qu'il y ait un traitement un peu original, qui registre de la fable, même si ce sont des histoires réalistes. Et alors je suis tombé sur le phénomène scientifique, parce que la science m'intéresse aussi beaucoup, de symbiose. La symbiose en fait, c'est quand deux espèces animales s'entraident, alors qu'ils devraient être ennuis. Comme par exemple ce petit oiseau le pluvier qui vient nettoyer les dents du crocodile. Si le crocodile croque d'un coup le pluvier, il est mort. Mais il ne le fait pas, parce que le pluvier nettoie ses dents, les petites crasses, donc il mange ce qu'il y a entre les dents du crocodile. Et donc en fait, il s'entraide. Parce qu'on retient beaucoup qu'il y a la loi de la jungle dans la nature, mais dans les faits, les animaux passent plus de temps à s'entraider qu'à s'entredévorer. Et donc pour moi, cette histoire entre Romain et Mademoiselle Sophie, c'est justement un phénomène de symbiose entre humains, c'est-à-dire une entraide entre deux personnages qu'on ne voyait pas forcément s'entraider. Alors je n'ai pas fait cette bande dessinée tout seul, mais je ne l'ai pas imaginée à partir de rien. Parce que parfois on imagine que les écrivains ou les auteurs sont des gens comme ça qui ont des facilités. Mais en fait, l'imagination est quelque chose qui se provoque. Donc c'est comme la course à pied, comme on a fait ça tout hier, mais pour être bon dans des cartons, elle s'entraîne. Mais l'écriture, c'est pareil. Moi, j'essaie d'écrire tous les jours, même quand j'ai beaucoup de travail, de bloquer au moins une ou deux heures. Et puis, je lis beaucoup. Et donc parmi les ouvrages qui m'ont marqué quand j'avais votre âge, donc ça, je n'en ai pas avec moi, mais c'est par exemple Gaston Lagaffe, que tout le monde doit connaître, qui était un décroissant avant l'heure, puisque Gaston, il est fainéant, mais ce n'est pas une fainéantise uniquement burlesque et comique, c'est aussi une fainéantise qui est de l'ordre de la philosophie, puisqu'il apprend et prend le temps de vivre, de s'amuser, et il n'arrête pas de réinventer le quotidien de façon originale. Donc je pense que c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué, parce que c'était drôle, et aujourd'hui, je remarque les raisons profondes qui m'ont fait m'attacher à ce personnage-là. Et puis alors, j'aime aussi, et on partage d'ailleurs cet amour avec Hippolyte, mon dessinateur, des livres de François Roca et Frédéric Bernard, par exemple ces deux-ci, Jésus-Betz, qui présente l'histoire d'un cul-de-jatte, qui va, malgré son handicap, avoir une vie incroyable, et aussi L'homme-Banzai, qui est sans doute mon histoire préférée des deux, qui parle d'un marin qui a été abandonné sur une île, il se retrouve le seul survivant, il ne sait pas comment il va se sortir, mais à un moment, il a une graine d'un arbre qui lui tombe dessus, et sans qu'il le remarque tout de suite au début, il y a un petit arbre qui pousse, d'où l'idée du Banzai qu'on voit ici, et en fait, cet arbre va d'abord lui donner une force incroyable, il va être adopté par des Asiatiques qui vont lui tatouer sur son corps, enfin, c'est une histoire rocambolesque, qui mélange le merveilleux et le réalisme là aussi, avec des dessins magnifiques, très proches des illustrations classiques, donc c'est très très beau, avec une belle histoire, et c'est très bien écrit, je vous le recommande chaudement. Et un deuxième exemple de bande dessinée, alors, d'Isabelle Arsenault et de Fanny Brite, c'est Jeanne, le renard et moi, ou Louis et les spectres, qui sont deux bandes dessinées québécoises. Jeanne, le renard et moi, c'est une jeune fille adolescente qui a du mal à s'intégrer dans sa classe, elle se trouve ronde, ce qui n'est pas le cas du tout, mais dans sa tête c'est le cas, et donc elle le vit assez mal, et en fait elle s'identifie à un bouquin qui est illustré en parallèle de l'histoire, et puis elle va se retrouver aussi en classe de vacances, en classe d'été, avec ses élèves, où elle va rencontrer une fille différente comme elle, mais qui elle l'assume complètement, et elle va rencontrer un renard. Donc c'est l'histoire de ces rencontres, avec une figure imaginaire, son amie et le renard, qui finalement vont l'aider à s'accepter telle qu'elle est, et Louis et les spectres, c'est l'histoire d'un jeune garçon, aussi pré-ado comme ça, Louis, qui est amoureux d'une jeune fille, et qui n'ose pas lui dire, et de toute façon il a décidé que ça ne servait à rien, parce que l'amour c'est compliqué, parce que ses parents sont séparés, et que son papa est alcoolique. Et toute l'histoire va nous montrer que, parce que ses parents vont accepter la réalité, la difficulté dans laquelle ils vivent, lui-même va se dire que ça vaut la peine quand même, et que même si l'amour est parfois difficile, ça vaut quand même la peine de se déclarer auprès de cette jeune fille. Donc le défi que je vous donne, c'est un petit peu comme Romain, qui s'interroge sur, mais c'est quoi la vie mystérieuse des professeurs après 16 heures ? Eh bien je vous propose d'essayer de répondre à cette question. Donc c'est pas forcément votre professeur, ou votre institutrice, et c'est plutôt une fable, on se dit tiens, mais c'est quoi la vie secrète et mystérieuse des professeurs quand la cendrie de la classe a retentit. Voilà. Bonne écriture, et ravi de découvrir ce que vous aurez inventé à partir de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?